Allez, ça part. D4, D5, Maxime qui change pour l'Armageddon. Il n'envoie pas la Grunfeld, il envoie le Gambidame et il joue aussi Sissi. Donc pour retomber dans son Gambidame accepté, C4, puis on prend C4, E3. Maxime qui va rejouer le même système que d'habitude avec A6 et C5. Ça peut jouer avec un pion isolé ou avec un cavalier prend D4. Ils aiment bien jouer cette variante en ce moment à haut niveau avec les blancs. Avec le fou en B2, le cavalier qui reprend D4, le fou qui revient en E2, F3 après. Et Maxime qui va jouer avec du B5. Il a l'habitude de traiter ses positions maintenant, il a d'assez bons résultats. Je vous rappelle les enjeux. Maxime qui a 7 minutes avec les noirs contre 10 pour les blancs. Donc il a un déficit de 3 minutes et il a les pièces noires. Donc Maxime qui a un double désavantage dans cette partie, mais en contrepartie. Maxime qui peut se permettre de faire une nulle avec les noirs. Évidemment, c'est un petit peu plus dur qu'avec les blancs. Mais nulle reste quand même le résultat logique d'une partie d'échec. Et je ne pense pas que le retard et le déficit de temps gênent trop Maxime qui joue très vite. Et en plus de cela, c'est un bon adversaire pour ses conditions de jeu. Puisque Rajabov est un joueur très solide, qui est un genre d'annulator. Un joueur qui aime beaucoup jouer solide et jouer pour la nulle. En tout cas, ne pas prendre trop de risques. Et là, il va être obligé de jouer contre nature face au joueur français qui a fait sa mise en place classique maintenant en rapide. Et peut-être même en longue bientôt contre des 4. Il y a toujours ce petit désavantage noir. Évidemment, puisque les blancs sont les premiers à frapper sur les diagonales. Ils ont les deux belles grandes diagonales. Et les noirs ont un petit retard de développement. Mais on réussit souvent à le combler, notamment avec des coups marlous comme tour A7. qui permet de maintenir le cavalier en C8 qui contrôle la case C6 et de venir décaler la tour gentiment vers D7. Et quelque part, ne pas développer ce cavalier qui n'est pas si mal placé dans ses positions. Éventuellement, Maxime pourrait aussi mettre son cavalier vers la case D5 qui fermerait la diagonale. Mais qui mettrait un vis-à-vis un tout petit peu désagréable pour les noirs. Puisque ce cavalier n'aurait plus la liberté de déplacement en vue de ce fou B7 non protégé. Donc tour A7, une option. Il joue Dame D7, Maxime. Aussi, un joli coup sur fou prend B7. Il veut jouer Dame prend B7 simplement et replacer la Dame sur la diagonale. Ici, une idée pour les blancs. Ça pourrait être d'échanger les fous et mettre la Dame en F3. Ce qui échangera encore plus de pièces. Mais pour essayer de s'introduire sur cette case C7 avec une tour. Cependant, tout échange de pièces. Rapproche bien évidemment de la nulle si on ne réussit pas à faire la différence. Donc c'est un choix cornelien ici pour Adjabov. Il faut prendre B7 Dame en F3 peut-être objectivement le plus fort pour mettre la pression. D'un autre côté, ça rapproche Maxime de la nulle. C'est à lui de faire le choix. En tout cas, Maxime qui réussit à jouer plus vite que son adversaire. Il lui reste 5 minutes 50. Pour le moment, il enchaîne vite les coups. Adjabov qui a 8 minutes. S'il ne réussit pas à exercer de pression autant, c'est évidemment une très bonne chose pour le joueur français. Adjabov qui a joué Dame C2. Est-ce qu'il interdit vraiment de tour C8 ? C'est la question qu'on peut se poser. Sur fou prend B7, on aurait le temps de prendre en C2. Alors peut-être qu'il veut tour C8. Dame prend C8. Fou prend C8 et fou prend A8. Pour complètement déséquilibrer la position et jouer avec les deux tours contre la Dame. C'est une option pour Adjabov avec ce Dame C2. Et sur tour D8, il veut évidemment mettre l'autre tour en D1 et venir créer des vis-à-vis désagréables pour Maxime en face de sa Dame. Avec les tours qui seraient en face de sa Dame. On va voir ce que le joueur français décide. Il joue le tour A7. Le tour A7 intéressant parce que ça prépare tour C8. Maintenant, sur Dame prend C8, fou prend C8, la tour ne sera plus en l'air en A8. Donc c'est un coup qui a l'air d'être bien joué. Et sur fou prend B7, on va vouloir reprendre de la tour. Éventuellement, pour le français, revenir plus tard sur la colonne C. Le petit inconvénient, c'est qu'on va avoir du mal à y arriver puisque les blancs ont déjà doublé. Et il faudrait avoir un subterfuge comme un fou D6 tour C7 pour avoir un socle sur cette case C7 pour la tour. Rajabov qui continue à prendre son temps et à hésiter à échanger ses fous. Il ne semble pas vouloir être l'initiateur de l'échange. Il peut jouer un Dame C7 peut-être ici. Mais Dame C7, on aurait quand même peut-être fou prend F3 qui permettrait d'échanger des pièces. Il décide de prendre. Maintenant, Maxime peut prendre de la Dame ou de la tour. La Dame est bien placée en B7 comme on l'a dit précédemment. Mais c'est vrai qu'on est content d'avoir introduit Dame C2 et tour A7 côté blanc. Maintenant, le cavalier qui va jaillir en F3, il va peut-être essayer d'aller toucher cette case E5. Et Maxime, un petit problème de colonne C. C'est le seul défaut de sa position. Mais le défaut existe sur cavalier F3. Peut-être qu'il faudra jouer cavalier D7. Mais il y aurait cavalier C6. Regardez, ça illustre bien le défaut. La tour A7 sur une case un petit peu spéciale. Le fou E7 attaqué. Et là, Maxime perdrait la qualité. Donc, ce ne serait pas possible. Sur cavalier F3, il va falloir trouver un autre coup pour Maxime. Et on n'a ni tour C8, ni Dame C7, puisqu'on se ferait manger immédiatement le long de cette colonne C. Donc, on a un petit problème d'organisation. Si on avait le temps de faire cavalier D7, tour C8. Deux coups de chevaux. Même tour C8 direct. Un coup de cheval en C8 là. Bim. On se placerait en face de la Dame. On réussirait à échanger et à régler le problème. Rajabov qui joue tour FD1. Pas un mauvais coup. Ça ne règle pas les problèmes de Maxime. Tour D8. Et probablement cavalier F3. Maintenant, c'est cette pièce. La pièce la moins active côté Azeri. Et il replace ce cavalier en F3. Et il se redirige ici vers la case E5. Et le cavalier B8 est vraiment enfermé pour le moment. Peut-être que Maxime doit jouer juste un coup comme fou F8. En disant à Rajabov. Certes, tu as l'espace et tu as le placement de pièce. Mais comment comptes-tu attaquer ? Maxime qui envoie la Dame en E4 maintenant. Qui veut proposer l'échange des Dames. Et être l'initiateur dans cette position du jeu. Donc sur Dame prend E4. Cavalier prend E4. Cavalier E5. Toujours le problème de ce cavalier en B8. Mais pour le moment, c'est solide. Ça ne rentre pas côté blanc. Rajabov pourrait aussi décider de jouer Dame E2. Pour garder les Dames sur l'échiquier. Mais du coup, la séquence de coups serait favorable à Maxime. Et j'imagine qu'il jouerait tour AD7. Et il réussirait à replacer cette tour sur une colonne ouverte. En contrôlant la case E5 avec sa Dame. Donc ça, ça peut être intéressant. C'est pour cela que Timur Rajabov a décidé d'échanger les Dames. Cavalier prend E4. Et maintenant, le cavalier qui va probablement arriver sur la case E5. Avec peut-être des menaces de cavalier C6. Mais on a un peu de bolu. Parce qu'après, cavalier prend C6. Cavalier prend C6. Ça ferait une fourchette. Mais avec la disparition de ce cavalier D4. On pourrait échanger les tours en D1 intermédiaire. Et donc, ne pas perdre de matériel. Ce qui fait que cavalier E5 est une chimère. Ça semble menacer cavalier C6. Mais ça ne le menace pas. Donc, on pourrait jouer éventuellement un coup comme fou F6. Pour créer un vis-à-vis désagréable pour les Blancs. C'est pour ça que Rajabov n'est pas venu se jeter sur cette case E5. Mais qu'il a commencé par Roi F1. Et maintenant, Maxime semble très proche. D'avoir tour D7, tour D5. Et là, il retrouverait complètement l'harmonie. Il retrouverait la colonne D pour sa tour. Et après, avec un plan comme F6-E5, il pourrait enteriner l'égalité. Et donc, en réalité, l'avantage dans cet Armageddon. Puisque, je vous le rappelle, match nul est une victoire pour Maxime. Donc, après, tour AD7, cavalier E5, tour D5. S'il n'y a pas un coup de trafalgar pour le joueur Azeri, Maxime est en bonne place pour aller chercher le punto. On va voir ce que décide Maxime. Tour AD7 semble une option. On peut aussi jouer un coup, comme fou F6, pour placer ce vis-à-vis le long de la grande diagonale. C'est un coup qui a l'air complètement correct aussi. Mais attention, l'ordinateur n'aime pas du tout à cause de cavalier prend E6. Alors là, il faut le voir. C'est quoi sa variante de fou furieux ? Tour prend D1, tour prend D1. Pion prend E6. Alors ça, on peut comprendre parce que sur fou prend B2, ça doit être tour D8, échec, roi H7, cavalier F8 et tour prend B8. On a compris. Donc, cavalier prend E6, tour prend D1. Pion prend E6, fou prend F6, G prend F6, tour D8, roi F7 et tour prend B8 qui gagnerait un punto pour les blancs, mais quand bien même. Tour C7, tour C2. L'ordinateur est très gentil, mais ça n'a pas l'air de donner grand-chose. Un peu de réussite quand même là-dessus parce que je ne pense pas que Maxime l'est. Le cavalier prend E6, il n'est pas facile. Rajabov ne l'a pas non plus. Et l'autre coup que donne l'ordinateur, c'est cavalier D2. L'ordinateur donne avantage après qu'il y ait D2, qu'il prend D2, tour prend D2 avec probablement l'idée de faire un tour C2. Et sur E5, il veut juste cavalier F3, tour prend D2, cavalier prend D2 et dire que le cavalier vient vers E4 et que les noirs ont un problème de développement et un problème avec ce pion E5 qui est fixé. C'est costaud, c'est très costaud. C'est très costaud. On va voir si Rajabov peut trouver. Ce serait quand même un poil de réussite d'avoir l'un des deux coups. En réalité, ce n'est pas cavalier prend E6 le plus dangereux, c'est vraiment cavalier D2 qui semble donner un avantage stratégique. Justement, grâce à ce décalage de tour en C2 avec la tour qui rentrerait. En tout cas, Timur qui tanque, il sent que c'est peut-être le dernier moment de la partie où il peut créer quelque chose. Il ne peut pas sentir ici qu'il est mieux, ce n'est pas possible. Visuellement, ce n'est pas le plus 0,8 qu'affiche l'ordinateur et il fait tour E1. Oui, plus 0,8 bien sûr, bien sûr, monsieur. L'ordinateur, comme d'habitude, qui donne des variantes qui ne seront jamais jouées, ça paraissait quand même très costaud. Cavalier prend E6 ou cavalier D2. Et tour D1, merci monsieur. Il y a une colonne ouverte, il se décale. Et maintenant, il veut jouer tour C2 pour tour C1, mais Maxime qui est en place le long de la colonne D. Alors, il a compris, Rajabov, que son jeu se trouvait sur la colonne C, mais juste pour trouver le précis cavalier D2, c'était extrêmement costaud. C'était peut-être même pas vraiment trouvable en partie longue. Bon, le petit épisode difficile est passé côté Maxime. Il reste quand même une petite pressounette côté Rajabov avec ce cavalier B8 qui n'a toujours pas vu le jour, qui est à l'écurie, qui a tant son heure. Il est un petit peu le pendant du cavalier D4. Il n'a pas pu sortir jusqu'à maintenant. Il n'a pas la case D7. Il est un peu tristoune, ce cavalier B8. Le jockey est appelé en B8. Il n'est pas venu sur son cheval. Il est en train de se faire joquer, Maxime, pour le moment avec ce cheval. Mais bon, c'est solide. Il tient les colonnes. Il a les tours qui sont maintenant liés. Il a quand même ce cavalier E4 qui est bien. Il a ce vis-à-vis qui est assez sympathique. Il a des arguments à faire valoir, mais peut-être c'est difficile d'améliorer sa position actuellement. Côté Maxime, si on met la tour en D5, tour C1, qu'on veut mettre le cavalier en D7, on sent qu'il peut y avoir un petit manque d'harmonie. Le fou pourrait se décaler vers A3, toucher cette KC5, peut-être de la tour C6 qui part. Il y a quelque chose d'un petit peu désagréable, un petit peu louche dans la position de Maxime. Il a une petite odeur de soufre encore quand même. Côté français, on sent que ça doit être égal par un jeu précis, mais les coups ne sont pas faciles à faire partir. Et c'est le genre de position que Maxime n'aime pas trop jouer en plus. Des positions où il n'y a pas grand-chose à faire et où il faut peut-être savoir juste temporiser. Peut-être avec un Roi F8, 3-8 pour venir se centraliser. Est-ce que ce Roi ne pourrait pas se retrouver en danger ? C'est un peu une question. Est-ce qu'on voudrait envoyer un G5, Roi G7, G4 pour avancer ? Un jeu plus actif, plus à la Maxime. Mais quelque part, on se crée des faiblesses. Roi H7, Roi G6, un peu bizarre aussi. Dur de trouver un coup. On sent que les pièces noires sont pas mal placées. Le problème, c'est ce cavalier B8. On aimerait bien le mettre en D5, mais comment y arriver ? Le plan KD7, KB6, KD5 semble dur à réaliser. C'est pas palpable tant qu'on n'a pas la position entre les mains. Mais quand on essaye de trouver un coup côté français, on a du mal. Et on comprend pourquoi Maxime est en train de tanker du temps en plus que deux minutes côté français. Rajabov qui, il n'air de rien, a trouvé un peu de pression. Alors Maxime qui allait jouer cavalier G5 pour échanger une pièce. Un peu se libérer, mais attention. Maintenant, la tour va rentrer en C1. L'ordinateur donne un bel avantage blanc. Maintenant, mais... Alors là encore, c'est pas... Ouais, ça a l'air d'aller quand même encore. Mais attention quand même. Tour C1, Roi E2. Les pièces blanches peuvent peut-être continuer à commencer à monter sur l'échiquier. Maxime qui met le Roi en F8 qui va aller vers E8. Mais maintenant, peut-être fou C3, fou A5. F4 aussi. Hé, il y a un problème. Il y a un... On est à une pièce bien placée d'être complètement égale. Mais on n'y arrive pas. Le fou qui arrive en C3. Il n'y a pas Roi A8. Il y a fou A5. Attention. C'est peut-être en train de glisser côté français. On croit quand même aux qualités et aux capacités défensives de notre qu'un. Mais là, Rajabov a obtenu la position qu'il fallait pour jouer contre Maxime. Il a trouvé une position. Maxime n'est pas forcément très à l'aise. Ses défenses un petit peu passives. Ce n'est pas sa spécialité. C'est comme ça qu'Anande avait réussi à prendre le joueur français. Et c'est un petit peu ce qui est en train de tenter Timur. Dans un style quelque part assez similaire. En tout cas, ce fou en C3 est assez bien placé. Il bloque les pions B5 et A4. Il veut venir s'introduire sur cette diagonale. Et toujours ce problème de cheval. Si le cheval pouvait sauter jusqu'en D5, ce serait magnifique. Maxime qui décale la tour en E8. Il anticipe fou A5. Et maintenant, il va peut-être y avoir fou B4 échec. Il va décaler le Roi. Puis G4, F4. Prise d'espace. Fou B4. Maxime a joué fou E7. Fou A5. Le fou qui se décale. Allez, Maxime va peut-être aller le chercher ce fou avec un fou D8. Allez, ce serait bien joué. Fou D8, fou D2. Le fou qui se décale. Maxime qui va revenir avec fou F6. Ça va peut-être suffire quand même pour nul. Il y a une petite souffrance. Mais Maxime, pour le moment, réussit à se débattre comme un lion. Il va falloir la jouer quand même encore assez longtemps. Cavalier F3. Ce foutu cavalier qui ne réussit pas à bouger. Il va falloir lui faire une soufflante dans le vestiaire à celui-là au 30e coup. Pendant la mi-temps, il va prendre une soufflante. Il va prendre une soufflante. Maxime qui joue G6. Allez, on va réussir à se colmater. Mais là, maintenant, il y a peut-être E4, E5 qui avance. H4 aussi qui peut être une prise d'espace. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Ce n'est pas la kiffance. C'est la souffrance. Le fou qui vient à 5. Allez, E5. Maxime qui commence à vouloir faire la décision, à prendre les choses en main. Oh, mais là, il y a tour C8. Oh, tour C8 qui fait mal. Tour C8, tour P8. Tour C8, imparable. Oh, s'il le voit, Radjabov, ça s'appelle une pièce. Ou pas ? Eh oui, il n'y a pas tour E7. Il y aura fou B4. Oh, c'est terrible. Ça s'appelle pièce, ça, mesdames et messieurs. Il n'y a plus de coups. Oh, il y a peut-être fou D8. Ah non, fou D8, fou B4, échec. Et fou E7. Attendez, ça peut encore tenir. Fou B8, fou B4, fou E7. Il la tient peut-être encore, Maxime, quand même. Ah, mais il peut tout prendre en D8 et prendre E5 au pire. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Et fou B4, fou E7, tour P8. Cavalier prend E5. Ouais, non, c'est... Ça fait mal. Là, il y a plusieurs choses qui semblent donner le gain pour Radjabov. C'est pas fait encore, quand même. Lordi donne plus 5, mais c'est pas fait. C'est pas si simple. Il faut prendre E8, tout échange des E8. Prendre E5, c'est sûrement la décision que va prendre Timur. Ça va être pion de plus, mais ça peut encore défendre. Au prix d'un petit peu de réussite. C'est ce qu'il joue, Radjabov. C'est pas la variante principale. Mais c'est quand même un punto. J'ai eu peur que ce soit plus, que ce soit pire. Après, la position semble bien désespérée tout de même. Parce qu'on n'a toujours pas cavalier D7. Il y aurait tour C7. Il n'y a plus trop de coups là pour Maxime. Ça va peut-être perdre. Là, le pion de moins fait très mal. La tour vient en C7. On ne peut pas se développer. On n'a jamais F6. Il y a cavalier prend. Le roi qui monte. Le roi qui va monter vers E4. Maxime qui a quand même un peu du F6. Cavalier G6. Oh, mais il va y avoir F5 échec qui va tomber. Et la tour qui va aller en H7. Ça va en être fini des espoirs du joueur français. Bon, après, il n'y a pas de points élo en jeu. C'est juste des points tournois. Mais là, la position est complètement désespérée. Le pion H6 qui va tomber. Et Maxime qui va devoir s'incliner ici. Victoire de Timur Rajabov. qui aura fait une partie exemplaire dans un style plutôt intéressant pour battre Maxime. Il a mis Maxime dans une position passive. Et il a réussi petit à petit à augmenter la pression et à faire craquer le joueur français. Qui a quand même sauvé l'essentiel avec la nulle dans la partie longue. C'est ce qu'on était venu chercher. On ne va pas se le cacher. César Maguédon, ça met des points dans le tournoi. Mais ça reste quand même assez anecdotique. Donc, il n'a pas péril en la demeure. C'est quand même un point un peu de confiance pour Rajabov. Et une défaite, somme toute logique au vu de la partie. Les Blancs sont dominants. Ces trois minutes, ça fait beaucoup.